Regarde, toi t'as de la marjolaine et moi j'ai de l'origan en fleurs. C'est un superbe tous les deux. Merveilleux ce jardin d'herbes. On est à la bonne étape à Château-Arnoux avec Jeanne Iglaize. Alors la recette du jour c'est quoi ? Agneau de cisteron, on est à la source, il est à côté. Soit dommage de ne pas utiliser un produit exceptionnel comme celui-là. On va utiliser le filet, les côtelettes et le filet mignon qu'on peut utiliser aussi. Le carré. Pourquoi tu incises le gras ? Pour que le gras fonde plus régulièrement et que la cuisson de l'agneau soit plus régulière de ce côté-là aussi. Un petit peu d'huile d'olive ? Un peu d'huile d'olive. D'aimé ? D'aimé bien sûr. On est juste à côté. Là aussi on a un produit exceptionnel. Ca manque un peu de chaleur, je me demande si c'est pas éteint. Le gaz ? Oui. On va vérifier tout de suite. Ah non, t'es malade ? Alors la viande ça se laisse toujours reposer. Ah oui, le temps de repos est important, il faut que le temps de repos soit au moins aussi important que le temps de cuisson. Je farcis les fleurs, les mâles et les femelles. D'accord. Alors l'avantage à la poche à douille c'est qu'on peut le faire tout seul. Voilà. Donc il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. D'ailleurs elles ne s'habillent pas pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans la farce ? Dans la farce on a de la menthe, du basilic, de la courgette, un tout petit peu d'ail, de l'oeuf et un petit peu de chapelure pour tenir. Ah voilà. On va les cuire dans un bouillon. Et là c'est un bouillon de quoi ? Là c'est un bouillon de volaille. Tu m'as ouvert sacrément l'appétit Jeannick. Je vais t'attendre en salle. Eh bien à tout de suite Vincent. Il ne faut pas trop de temps quand même. Non, 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 je fais confiance. C'est bientôt prêt. Ah Jani tu me fais plaisir. Je te souhaite un bon appétit Vincent. Oh ben je goûte hein. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça sent bon. Petit agneau là.